L'article de l'Église primitive, c'est incroyable. Il n'y avait pas d'accueil de cantique comme nous, il n'y avait pas de projection comme nous. Vous savez, mais tu sais, pensez-y. À une époque où c'était déjà pas très développé, l'écriture, est-ce qu'on pouvait imaginer des croyants se réunir avec des livres de cantique à tout le monde? Voyons donc! L'imprimerie n'existait pas, là. La première Bible qui a été imprimée, là, on l'avait visitée, il y a témoin, dans notre voyage de Noce. C'est dans une imprimerie en Suisse, dans les années 1400. Mais à l'époque du Seigneur, là, ça n'existait pas, là. Imprimer des livres, imprimer des feuilles, ça n'existait pas. Photocopieur, il n'y avait pas. Des tablettes, il n'y avait pas. Non, mais quand on y pense, alors comment il faisait pour chanter tout le monde à l'unisson, en harmonie? Bien, il prenait un texte des Écritures, il le chantait, puis il l'apprenait par cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas 42 copies, là. Il y en avait une, probablement, dans le synagogue, à ce moment-là. Puis c'était à partir de ça qu'il chantait. Et comme vous savez, ce matin, peut-être qu'il y a du monde qui ont réalisé que ce n'était pas des chants jeunes, là. Il faut avoir au moins 25 ans dans le Seigneur pour avoir connu ces chants-là. Les avoir chantés, là, idéalement 30 ans et plus, là. Et donc, ces chants-là qui, semble-t-il, sont vieux, en réalité, c'est tiré des Écritures, c'est tiré de la parole de Dieu. C'est des chants, en partie, même que Jésus chantait avec ses disciples. C'est quelque chose, quand on y pense, là, ce matin, on a vraiment un privilège. On touche une partie des Écritures qui est extrêmement riche, parce que c'est une partie des Écritures qui est beaucoup plus proche de nous du fait qu'on l'a mémorisé sous forme de chant. Je regarde dans l'Ancien Testament, puis à quelques reprises, on regarde dans l'Ancien Testament, Dieu qui s'adresse, entre autres, à Moïse, et qui dit « Tu vas composer un chant. Tu vas composer un chant. Et ce chant-là, tu vas l'enseigner au peuple. » Pourquoi vous pensez qu'il faisait ça? Moi, je suis sûr, de mon coup, Dieu nous connaît et il nous a fait. Et nous connaissant, Dieu a compris une chose que nous, moi, j'ai réalisé, ça m'a pris du temps avant de le comprendre. Mais Dieu nous connaît, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a tissés, qui nous a façonnés. Et lui, il savait, le Seigneur, que lorsqu'on apprend un chant, on le retient. On le retient facilement. Moi, là, je me souviens, à un moment donné, là, je me souviens, puis quand, mais on était, je sais qu'Yette était là, fait qu'en tout cas, ça fait moins de 32 ans, 32 ans au moins. Puis on était rassemblés du monde, puis on avait fait comme un jeu dans lequel on disait un mot, ou deux, trois mots. Puis là, il fallait que quelqu'un sorte un chant en lien avec ça. Hé, ça sortait, là, tang, 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 tang. Sortait un mot, n'importe quoi, soleil, montagne, oiseau, poisson, name it, tu sais, amour. Il y en aurait des milliers de chants, là. Pas juste des chants chrétiens, des chants de n'importe qui, à travers l'histoire. Je me souviens, enfant, ma mère, elle, étant donnée, bon, elle était née dans les années 10, c'est pas une blague, là. Elle n'est pas née en 1910, mais dans les années 10, on est déjà dans les années 10, mais genre un centenaire plus tard, bien, ma mère, elle, elle avait grandi avec un répertoire de chants très français, français de France, et aussi un peu de répertoire québécois. Mais c'était pas très développé à l'époque, là. On parle de Félix Leclerc, puis quelques chanteurs qui avaient, justement, été outre-mer pour faire connaître les chants. Et je me souviens, enfant, j'entendais ma mère chanter. J'entendais ma mère écouter de la musique. Puis, je l'ai appris, cette musique-là, forcément. Il y avait un chanteur, entre autres, là. Aïe, aïe, je ne me souviens plus de son nom, un Québécois, là. Mais elle l'a tellement fait jouer, à un moment donné, je n'étais comme plus capable. Puis, quand j'ai écouté la musique de mon frère, parce que moi, je suis le plus jeune de trois enfants, puis mon frère, lui, il est né fin des années 50, et puis il m'a fait écouter de la musique rock des années, probablement, 50 et 60. Quand j'ai commencé à écouter cette musique-là, je ne voulais plus entendre la musique de ma mère. Je trouvais que c'était comme dépassé. Mais où je veux en venir ce matin, c'est que, ce matin, je vais vous parler de la musique de la parole de Dieu, de la louange de la parole de Dieu, de la parole chantée, de la parole qui élève Dieu, qui élève notre Créateur, qui élève toute l'œuvre que le Seigneur a faite. Et c'est quelque chose qui est tellement important parce que ça fait partie de nos vies. Imaginez-vous, je ne sais pas, vous, dans votre voiture, mais la plupart d'entre vous, vous vous déplacez, j'imagine, dans une voiture. Est-ce que vous avez de la musique? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais vous avez une résidence où vous êtes. Est-ce que vous avez de la musique qui joue chez vous? Peut-être que oui, peut-être que non. Vous êtes peut-être au travail, vous êtes peut-être aux études. Est-ce qu'il y a de la musique qui joue là où vous étudiez? Est-ce qu'il y a de la musique qui joue là où vous travaillez? La musique fait partie énormément de notre entourage, de notre environnement. Énormément, énormément. C'est quelque chose d'omniprésent. Mais pas juste la musique. La musique et le chant. Et c'est de ça que je vais vous parler ce matin. Je vais vous parler des psaumes. Mais au-delà des psaumes, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est tout le côté, justement, musique et chant qui vient de Dieu et qui vient de Dieu pour Dieu, qui doit lui retourner. Pourquoi? Parce qu'on vit pour lui. Et moi, personnellement, Liette le sait, ce n'est pas tout le monde qui le sait, mais ça fait énormément partie de ma vie. En fait, je vais vous faire une petite confidence. N'en parlez pas à personne. Un jour, j'ai trouvé ça très intéressant comme exercice. Si ça vous intéresse, je vous encourage à le faire également. Il y a des personnes qui se sont penchées sur la question des intelligences multiples, le sujet des intelligences multiples. Moi, c'est quelque chose qu'on a été exposé, ça, quand j'étais à l'université. Et j'ai trouvé ça super intéressant comme sujet, parce que dans le sujet des intelligences multiples, tu t'aperçois que ce n'est pas vrai parce que quelqu'un, c'est une balle en maths, lui, il est intelligent. Mais l'autre à côté qui est bon dans le sport, il n'est pas vraiment intelligent. C'est juste qu'il est sportif. Ou l'autre qui est habile avec des outils, il n'est pas vraiment intelligent. C'est juste qu'il est habile. Mais l'autre qui est balle en maths, il est fort en maths et en sciences, ça, c'est un balle. Ça, c'est un intelligent, ça. Mais il y a 40 ans, c'est comme ça qu'on définissait l'intelligence. Quand tu avais l'intelligence logico-mathématique, tu étais intelligent. Mais il y avait une personne qui était peut-être polyglotte à côté, qui parlait quatre, cinq langues. Oh, bien, il avait un certain talent, il parlait des langues. Ou l'autre, c'est un musicien. Ah, c'est un artiste. Ah, c'est un artiste. Il est bon en musique. Il a un don. Mais on ne parlait pas d'intelligence. On ne disait pas que le musicien était intelligent. On ne disait pas que le menuisier était intelligent. On ne disait pas que le sportif était intelligent. Non, non, non. C'était celui qui était fort en sciences qui était intelligent. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en faisant le petit exercice moi-même, bien, je me suis rendu compte que dans les formes d'intelligence qui étaient définies, il y en avait huit, selon les études qu'on fait sur le sujet, qu'on regarde, bien, je me suis rendu compte que l'intelligence musicale était très, très proche de moi. C'était quelque chose qui me caractérisait. En fait, la seule réponse que je n'arrivais pas à répondre oui, c'était « jouez-vous d'un instrument ». Mais toutes les autres caractéristiques qui visaient à montrer si tu avais cette intelligence-là, ou si elle se manifestait en toi, ou si c'était un domaine de force en toi, je répondais « oui » à toutes les réponses, à toutes les questions, en fait, sauf « joues-tu d'un instrument ». Et donc, dans certaines de ces questions-là, même, j'arrivais plus fort que Liette, qui est musicienne, que j'ai toujours connue comme musicienne. Alors, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit, à un moment donné, je sais que je fais une petite parenthèse ici, mais on s'aperçoit, à un moment donné, qu'on est plus que ce qu'on pense être. Malheureusement, la société et les gens autour de nous ont tendance à réduire l'être humain, et ça, je trouve ça vraiment dommage. Parce que depuis que j'ai compris le concept des intelligences multiples, j'ai compris une chose. Il n'y a pas d'imbécile autour de nous. Mais les gens n'ont pas tous la même forme d'intelligence, ou, je vais vous dire même, les mêmes formes d'intelligence. Moi, il y en avait trois dans lesquelles je me démarquais parmi les huit. Ça ne veut pas dire que je suis plus intelligent que l'autre à côté. Non, non, non. Ça veut juste dire que moi, c'est des domaines de force que j'ai, des domaines de compétences. Maintenant, si j'apprends à connaître les domaines de compétences de Cossal, de Karine, de Gérald, et des autres autour de moi, ça me permet de mieux les apprécier. Ce matin, on a apprécié l'intelligence musicale, certainement, de plusieurs personnes qui étaient ici en avant. Puis, c'est important de le voir que c'est une intelligence. Ce n'est pas juste, ah, ils ont du talent. Non, ce n'est pas juste du talent, c'est une forme d'intelligence. Et Dieu, qui est suprêmement intelligent au-delà de tout, connaît ça. Et c'est pour ça que dans les Écritures, lorsque les psaumes ont été écrits, Dieu a même mandaté des personnes pour s'occuper de la louange dans le culte des Juifs. Il avait mandaté des personnes. Et le recueil, le livre à travers lequel on va étudier ce matin, le livre des psaumes, qui est le plus long livre de la Bible, il contient 150 livres, en réalité, le livre des psaumes, bien, c'est le livre qui a été composé par plusieurs, justement, personnes qui avaient été douées par Dieu pour la musique. Et c'est intéressant. Le psaume d'Azaf, le psaume de Corée, des fils de Corée, le psaume de David, le psaume de Salomon. Il y a Moïse aussi qui en a écrit, on va le voir tout à l'heure. Donc, il y a quelques personnes qui ont écrit ces psaumes-là. Prions. Seigneur, ce matin, que ton esprit nous parle, car nous sommes devant toi. Nous désirons mieux te connaître. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on te le demande. Amen. Alors, voilà, j'ai fait quelques petites parenthèses. On est dans un 18e message sur l'Ancien Testament. On a vu les deux premières parties récemment. On tombe dans la troisième partie. Et là, on a, justement, de Job à Cantique des Cantiques, ce fameux passage des livres, le livre des psaumes. L'importance de lire l'Ancien Testament, s'il y en a qui ne sont pas encore convaincus, lisez Romains 15.4, ça a été écrit pour notre instruction. C'est quelque chose qui nous instruit. C'est quelque chose qui nous aide à connaître le Seigneur. C'est quelque chose qui nous aide à nous connaître. Vous allez voir ce matin, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est habitué de lire les psaumes, vous allez découvrir, comme moi, des bijoux que j'ai découverts au fur et à mesure, donc, de ma vie chrétienne. Le titre de ce livre, le plus long de toute la Bible, avec ses 150 chapitres, vient d'un terme grec qui signifie « poésie chantée avec accompagnement musical ». C'est ça que ça veut dire, un psaume. Une poésie chantée avec accompagnement musical. Vous savez, quand vous écoutez de la musique à radio, c'est souvent ça que vous écoutez, sans le savoir. Pourquoi on n'appelle pas ça un psaume? Écoutez, on appelle ça un chant, une toune, appelez ça comme vous voulez, tu sais. Mais ça demeure, si vous écoutez la majorité des chansons, ça demeure des formes de poésie, puis un accompagnement musical. Que ce soit un gros drum avec des guitares basses, puis des guitares électriques, puis de la grosse musique qui graphine, ça demeure quand même des formes de poésie chantées avec accompagnement musical. Évidemment, à un moment donné, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais bon, moi, je me suis intéressé dans ma vie à savoir qu'est-ce que j'écoutais. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que ce que j'écoutais m'influençait. Si vous ne le savez pas, bien, je vous l'annonce, là. Mais ce que vous écoutez, ça vous influence. Dis-moi ce que tu écoutes, et je te dirai en partie qui tu es. Si vous écoutez des trucs heavy metal, bien, ça va vous rendre un petit peu plus heavy metal, peut-être dans votre tête. Si vous écoutez de quoi de soft, bien, probablement que ça va avec votre personnalité, puis ça va vous rendre soft. Moi, je le sais, Liette le sait, quand je fais du ménage chez nous, mais genre du gros ménage, là. Tu sais, le genre de ménage que tu n'as pas le goût de faire, mais il faut que tu le fasses. Dans ce temps-là, je dis à Liette, si tu pouvais aller ailleurs dans la maison, bien, ça me permet de mettre de la musique intense, mais ce n'est pas de la musique qui est déplacée, c'est souvent de la musique instrumentale, mais j'aime ça avoir de la musique plus intense dans ce temps-là pour aller avec mon rythme de travail, qui doit être intense, parce que quand je fais du ménage, je fais du ménage. Genre, tu sais, je frotte, puis je gratte, puis j'envoie, puis j'y vais, puis je soulève, puis je déplace, puis dans ce temps-là, ça me motive d'avoir de la musique. Je m'aperçois que ça m'influence dans ce sens-là. Cependant, si vous venez manger chez nous, c'est presque sûr que vous allez entendre de la musique en mangeant, parce que moi, j'aime ça avoir de la musique en mangeant, mais ça ne sera pas la même musique que quand je fais le ménage, parce que si je mets ça, vous allez manger vite, puis ça ne sera pas long que ça va être terminé, vous allez partir, parce que c'est... Et puis, en passant, je me suis aperçu, même au fil des années, je vous dis comme ça, pour vous dire à quel point c'est important, la musique, et les paroles, évidemment, avec ça. J'ai appris un jour, puis c'est tout à fait logique, que dans les restaurants, par exemple, ou dans les lieux publics où on va, la musique, habituellement, est choisie en fonction de ce qu'ils veulent qu'on fasse lorsqu'on va là. Si vous allez dans une place où ils veulent que vous passiez peu de temps, puis que vous quittiez, bien souvent, ça va être une musique plus rythmée, plus rapide, plus intense. Si vous allez dans une place, aller dans un restaurant, habituellement, plus tu payes cher pour aller dans un restaurant, plus la musique va être douce et mollo et calme, parce que c'est le genre de restaurant que tu vas peut-être passer une bonne partie de ta soirée, mais aussi, ça va sortir une bonne partie de ton portefeuille. Alors, les deux vont ensemble, évidemment. Plus tu passes du temps dans le restaurant, bien plus tu vas dépenser, plus tu vas dépenser, bien, tu sais, si c'est rapide puis intense, tu risques de ne pas rester nécessairement très longtemps. Bon, là, j'arrête mes parenthèses, je rentre dans mon sujet. C'est donc pas étonnant que ce livre des psaumes est fortement caractérisé par des louanges et de l'adoration, présenté sous forme, et ça, c'est intéressant, de prières, d'hymnes et de poèmes, le tout adressé au Dieu et puissant créateur de l'univers, l'éternel. Lorsqu'on lit la Bible, est-ce qu'on arrive dans les psaumes dès les premières lignes? On réalise qu'on entre dans une nouvelle et merveilleuse partie des Écrituriers. Je vous le confirme. Quand j'ai accepté le Seigneur, le gars qui m'a conduit au Seigneur, il m'a recommandé de lire, premièrement, l'Évangile de Jean. Je m'en souviens très bien. Et deuxièmement, il m'a dit, quand tu as du temps, va voir les psaumes, va lire des psaumes. Puis là, j'avais dit, pourquoi les psaumes? Il dit, tu vas voir, il dit, tu vas te reconnaître là-dedans, ça va te faire du bien. Il dit, tu vas apprendre à connaître Dieu. Mais tu vas voir, c'est spécial. Mais je me souviens que le premier livre que j'ai touché dans l'Ancien Testament, ce n'est pas la Genèse, c'est les psaumes. Puis il m'avait dit, lire les psaumes. Mais quand j'ai commencé à lire les psaumes, je m'en souviens, j'avais le goût d'en manger. J'avais le goût d'en lire encore plus. C'est un livre qui m'a accroché assez. On va le voir pourquoi dans quelques secondes, parce que je ne veux pas que je vous dise tout d'avance. C'est de la poésie écrite pour Dieu et au sujet de Dieu, et évidemment, évidemment, inspirée du Saint-Esprit. Si on croit que les Écritures sont inspirées du Saint-Esprit, c'est toutes les Écritures qui sont inspirées du Saint-Esprit. Les psaumes également. Les psaumes, ils explorent toute la gamme des expériences et des émotions humaines. C'est probablement pour ça que je me reconnaissais dans les psaumes. Parce que quand tu lis les psaumes, ça peut être très intense. Mais ça peut être très intense dans la joie, ça peut être très intense dans l'épreuve également. Ça peut aller te chercher dans tout ce que tu peux vivre dans ta vie, contrairement à d'autres livres des Écritures qui sont plus, je dirais, monochromes, qui ont une couleur particulière. Et c'est sans doute une des raisons pourquoi ce livre est très populaire auprès des enfants de Dieu. On rencontre Dieu dans les psaumes, mais on découvre beaucoup sur nous-mêmes également. Depuis leur recensement dans les Saintes Écritures, les psaumes influencent et guident l'adoration des croyants de toute époque. Je chantais les psaumes quand j'ai accepté le Seigneur il y a plus de 35 ans. Et on chante encore les psaumes, même si des fois on ne s'en rend pas compte dans certains chants très, très, très contemporains. Les psaumes sont un produit, tout comme un recueil des actes de Dieu dans la création et l'histoire, particulièrement, évidemment, l'histoire de son peuple Israël. Ils sont les mémoires et les réflexions d'un peuple en relation avec un Dieu réel et vivant. « Si quelqu'un doute que Dieu est un Dieu vivant et relationnel, lis les psaumes. Lis les psaumes. Parce que quand tu lis les psaumes, tu vois la relation du psalmiste, que ce soit David ou un autre, avec Dieu. Alors que dans certains livres des Écritures, tu as l'impression qu'on parle de Dieu. Dans les psaumes, tu vois que c'est quelqu'un qui s'adresse à Dieu et à qui Dieu répond. Et ça, c'est intéressant. Ça nous montre un Dieu vivant et vrai, pas un Dieu de religion que j'ai connu durant mon enfance, mais le Dieu de relation qui veut une relation avec ses enfants. Les psaumes expriment et enseignent une louange et une adoration adéquate de Dieu. C'est pas juste la louange en passant. Il y en a qui ont tendance à définir puis à tailler au couteau la louange et l'adoration. Quand tu chantes, non, t'adores pas, tu loues. Mais moi, je vais vous dire, quand je chante, j'adore. Parce que je fais pas juste chanter, je chante pas n'importe quel chant. Quand je chante des chants à Dieu, bien moi, personnellement, dans mon cœur, je chante l'adoration devant le Seigneur. S'il y en a qui sont pas capables de me comprendre, bien en tout cas, je suis désolé, mais moi, je le vis. J'adore à travers le chant. Oui, c'est de la louange, mais j'adore également à travers le chant. Plusieurs des psaumes anticipent directement la venue du Messie et roi dans la lignée de David. Évidemment, on parle de Jésus. Et puisque le Christ Jésus descend directement de la vie royale de David, les psaumes messianiques réfèrent souvent à lui en tant que fils de David ou utilisent David comme un type de Christ. Quelques prophéties messianiques spécifiques et leur accomplissement inclut ces versets. Je vais pas les lire, mais si vous prenez le temps de revoir le message, qui est toujours enregistré, sur le site, disponible sur le site de l'Église, je suis pas sur YouTube, je tiens pas à l'être, mais c'est possible d'avoir les messages, de les revoir sur le site de l'Église. À ce moment-là, vous pourrez voir les références. Mais dans le psaume 2, psaume 22, psaume 68 et 118, entre autres, on voit des références directes à des passages du Nouveau Testament qui sont des prophéties messianiques. C'est pas rien, ça. Ça, ça veut dire qu'on parle de milliers d'années avant ont été prophétisés des événements qui sont arrivés concernant Jésus. Ce livre est aussi particulier en ce qu'il a été composé par plusieurs auteurs différents sur une période de près de mille ans de l'histoire d'Israël. Alors, on pense, entre autres, à un psaume, le psaume 90, qui s'est écrit psaume de Moïse. On regarde Moïse avec la période de David. Il y a plusieurs centaines d'années qui se séparent, mais il y a un psaume aussi qui fait référence à la période après qu'Israël avait été exporté, déporté, pardon, exporté. Je suis dans le commerce, là. Parmi ces auteurs, donc, des psaumes, on retrouve principalement le roi David. On parle d'environ 73 psaumes, mais aussi les fils de Corée, la famille d'Azaf, Éthane, Salomon, Moïse, etc. Hormis Salomon et Moïse, les autres auteurs des psaumes, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, assumaient un ministère musical lors du culte du peuple juif sous le roi David. Et ça, c'est intéressant. C'est pour ça que les psaumes sont si présents dans la louange. C'est pour ça que si vous lisez les psaumes comme moi, de temps en temps, vous allez dire, voyons, ça me dit quelque chose, ça. Mais c'est normal, tu l'as chanté. Et croyez-moi, c'est vraiment facile de retenir un psaume quand tu l'as chanté. Éternel, fais-moi connaître tes voix, enseigne-moi tes sentiers. Ça fait tellement longtemps que je le chante. L'Éternel a fermé les psaumes. Tous ces chants-là, je les ai retenus, ces psaumes-là, parce que je les ai chantés, et parce que je les ai chantés, je les retiens toute ma vie. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est intéressant. Il y a une cinquantaine de psaumes qui indiquent aucun auteur en particulier. Alors, ils sont reconnus quand même comme faisant partie de ce recueil-là, inspiré du Saint-Esprit. Mais il n'y a pas d'auteur indiqué. Étant donné la diversité de ces auteurs et la longue période historique couverte par ce livre, les thèmes abordés, ils sont très variés. Et c'est pour ça que je vous dis que les psaumes, ça vient nous chercher parce que ça touche tellement de sujets. Tu files, tu peux lire les psaumes. Tu files pas, tu peux lire les psaumes. Tu veux encourager quelqu'un, tu peux y recommander un psaume. Ça vient chercher plein d'aspects de notre vie, carrément au quotidien. Parmi les sujets qu'on y retrouve, il y a évidemment la venue du Messie. Jésus, mais aussi l'éternel Dieu, sa création, l'adoration, le culte, la justice, le jugement, la guerre, la sagesse, le mal et le bien, le péché, la confession, la repentance, etc. C'est très riche en sujets. Mais le thème du Christ promis par Dieu est particulièrement émouvant puisque de nombreuses prophéties y font référence. Le livre des psaumes était un recueil de cantiques carrément dans l'Église néo-testamentaire. Dans Matthieu 26, 30, on voit qu'après le dernier repas, on a pris ce matin une commémoration du dernier repas, que Jésus a pris avec ses disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté les cantiques. Il était où le recueil de cantiques? C'était les psaumes. Pas compliqué. C'était le recueil de cantiques de l'Église néo-testamentaire. Traditionnellement, lors de la Pâque, les Juifs chantaient les psaumes 113 à 118 qui étaient appelés les psaumes de Hallel, mot qui signifie louange à Dieu et qui est à l'origine du mot Alléluia, qui a donné Alléluia en grec. Donc, on parle ici de concept des fois, tu sais, Alléluia, tu entends quelqu'un dire ça, OK, il y a même des gens du monde qui chantent ça, Alléluia. Ça veut dire quoi? Mais les gens du monde, ils ne savent pas souvent, mais ça veut dire louange à Dieu. Moi, je n'haïs pas ça. Quand quelqu'un chante Alléluia, même s'il ne sait pas c'est quoi que ça veut dire, parce que moi, ça peut m'édifier, je sais que c'est un mot qui a vraiment rapport avec Dieu. Ça ici, c'est intéressant. Éphésiens 5, c'est un des rares passages du Nouveau Testament que je vais vous dire aujourd'hui parce que j'en ai trop à vous dire sur l'Ancien Testament, nous parle des psaumes et du lien avec l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est intéressant. Parce que tu n'as pas l'impression quand tu lis les psaumes ou quand tu chantes les psaumes que tu es plus spirituel nécessairement. Mais il y a pourtant un passage des Écritures et même qui s'est répété deux fois par l'apôtre Paul qui fait un lien entre la connaissance des psaumes, le fait de chanter les psaumes et d'avoir la plénitude de l'Esprit. Dans l'Éphésiens 5, 18, l'apôtre Paul nous dit au verset B, « Soyez remplis de l'Esprit. » Là, j'ai mis une petite image que j'ai vue que je trouvais très éloquente sur Internet, comme un fuel gauge, je ne sais pas en français, une jauge d'essence qui nous montre essence vide, empty puis full. Bien, tu sais, si on pouvait imaginer la plénitude de l'Esprit, ça serait quand l'aiguille est à full, l'équivalent d'une jauge d'essence. Donc, le passage d'Éphésiens 5, 18, nous dit, « Soyez remplis de l'Esprit, vous entretenant par des psaumes. » C'est intéressant, ça. Parce que souvent, je pense que lorsqu'on pense au concept de la plénitude de l'Esprit, on peut s'imaginer bien des choses, genre prier pendant une journée de temps ou lire la parole pendant des heures de temps ou, je ne sais pas, écouter des conférences des plus grands théologiens actuels sur la planète. Mais pas au Saguenay, là, ailleurs. Alors qu'ici, ça dit, « Soyez remplis de l'Esprit, vous entretenant par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituelles. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. C'est inspiré de Dieu, ce qui est écrit là. « Chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. » J'ai mis Darby en vert en haut parce que c'est la traduction de Darby qui met le terme psalmodiant. C'est un vrai mot en français. Et donc, à deux reprises dans ce passage-là, le concept des psaumes apparaît clairement, « Rendant toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à Dieu le Père, étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Et ça, ici, ce que ça dit, c'est qu'il y a un lien entre la plénitude de l'esprit et le fait de s'entretenir par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituelles. Si tu prends du temps pour passer du temps dans la louange, ça va contribuer à la plénitude de l'esprit en toi et en moi. C'est ça que ça veut dire, ce passage-là. C'est pas juste d'écouter de la musique puis de la... Tu sais, t'écoutes un disque de Jimmy, par exemple, de Jimmy puis Sébastien. Tu sais, ah, c'est beau. C'est pas juste beau. Ça peut vraiment t'édifier. Ça peut vraiment te faire du bien. Ça peut vraiment nourrir ton esprit. Ça peut vraiment te rapprocher du Seigneur. C'est ça qu'il faut réaliser. C'est pas juste beau, là, écouter de Jimmy Laer avec Sébastien Dameré, là. C'est beaucoup plus riche que ça. Et ce qu'on fait le matin, c'est pas pour meubler du temps, là. Ah, j'ai hâte au message. Moi, si les chants, ils n'avaient pas, ça irait plus vite. On pourrait aller directement dans le message. Si on prend le temps de bien vivre les chants et la louange et l'adoration à travers ce moment-là, le matin, là, je vais vous dire, ça peut nourrir en tétis, là, dans toi, ça peut te nourrir beaucoup, beaucoup. Ça peut te faire beaucoup de bien. Et à moi aussi. C'est pour ça qu'un matin, quand Liette m'a dit, « Tu veux-tu chanter avec nous autres? » J'ai dit, « Ouais, j'amène le message. » Elle dit, « Ouais, mais j'aimerais ça que tu chantes avec nous autres, là. Ça sera bien, là. » « OK. » Tu sais, mais je peux difficilement refuser, là, parce que je vous le dis, pour moi, c'est un privilège de pouvoir participer à la louange, de pouvoir participer à ça. Je ne suis pas capable de jouer d'un instrument, mais je suis capable de chanter. Bien, je le fais. À quoi pouvons-nous comparer les psaumes? Là, évidemment, c'est une petite réflexion comme ça. Moi, je peux comparer les psaumes à des pierres précieuses. Les pierres précieuses, en passant, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont toutes différentes. Elles ont toutes des compositions différentes, des particularités, mais c'est ce qui fait, entre autres, que dans notre monde actuel, on est capable d'avoir, à partir de ces minéraux-là, un paquet de matériaux qui sont transformés et qui font qu'on est capable d'avoir tout ce qu'on a autour de nous, les matériaux qui sont utilisés pour fabriquer toutes sortes de choses. C'est parce qu'on a toutes ces pierres-là à l'origine. Je regarde juste ici, granit à côté. Le granit, ce n'est pas du métal. On a du métal pour ça. On a d'autres choses. On a des métaux qui roulent, d'autres qui ne roulent pas. Mais les psaumes, je pourrais comparer ça à des pierres précieuses. Il y en a plusieurs. Ils ont toutes leurs valeurs et ils sont toutes importantes les unes comme les autres. Je pourrais comparer ça aussi à un buffet de luxe. Tu sais, quand tu vas dans un buffet, moi, la raison, je ne vais pas souvent parce que c'est dangereux, un buffet, de faire des acceptables. En tout cas, moi, je l'ai compris. Quand tu vas dans un buffet, tu arrives dans un buffet, il y a quelque chose de fou un peu. Puis là, tu es là, c'est comme tes yeux magazine. On magazine avec les yeux. Puis là, tu regardes la bouffe, tu dis, par où je commence? Je n'ai pas le goût de ça. Ah, ça, je vais en prendre. Oui, oui, mais là, il faut que je commence avec ça. Il faut que je me garde la place et je regarde les desserts. Les psaumes, c'est comme ça. Moi, quand j'arrive dans les psaumes, sérieusement, c'est riche, c'est incroyable. C'est diversifié et ça fait du bien. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas trop en manger, contrairement à un buffet. Quelques versets clés des psaumes. Psaume 1, qui parle de la réussite. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais, et le mais est important, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Je pourrais m'arrêter là, puis si on mettait en pratique ça, ça ferait notre journée. Pensez-y. Il y a trois choses, il y a une gradation. Le 1, le 2, le 3 que j'ai mis, il y a une gradation. Non seulement tu ne marches pas avec les méchants, mais tu ne t'arrêtes pas avec eux autres puis tu ne t'assis surtout pas avec eux autres parce que plus tu passes du temps avec eux autres, plus tu vas leur rassembler. On comprend, dans un contexte. Mais en même temps, si tu ne fais pas le mal, mais tu ne fais pas le bien, il va y avoir un vide dans ton cœur puis à un moment donné, tu risques de faire des mauvais choix, mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qu'il la médite. La méditation, ce n'est pas mauvais. Des fois, on entend le mot méditation et il faut faire attention. Ce n'est pas le concept qui est mauvais. Ça dépend comment on le vit. Mais la méditation par rapport à la parole de Dieu, c'est très biblique. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est écrit noir sur blanc. Qu'il la médite jour et nuit. Quand est-ce qu'on lit la parole de Dieu? À dimanche, à l'église? Non. Chaque jour. qui la médite jour et nuit. La vie chrétienne, ce n'est pas le dimanche matin. Moi, j'ai vécu ça toute ma jeunesse. Le dimanche matin, c'est là que ça se passait avec Dieu. Le reste du temps, tu peux sacrer, tu peux faire ce que tu veux, ce n'est pas grave, tu peux tricher, mentir. Mais dimanche matin, là, tu en as gentil. pour la langue. Non. C'est de l'hypocrisie, ça. C'est n'importe quoi. La vie chrétienne, c'est du dimanche au lundi ou du dimanche au samedi ou du samedi au dimanche. En tout cas, c'est 7 jours, c'est 24 heures, c'est tout le temps. Puis, la parole de Dieu, ce n'est pas juste le dimanche matin, ça peut être le lundi aussi et ça devrait être le lundi aussi, puis le mardi, puis le mercredi, puis si on vit ce que la parole nous encourage à vivre, c'est ça qu'on va vivre. Il est comme un arbre, celui qui fait ça, ou celle qui fait ça, comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui est réussi. Quelle belle promesse. Juste le psaume 1, tu le mets en pratique, là, jour après jour, puis je te dis, il va y avoir de la réussite dans ta vie, puis il va y avoir de la réussite dans ma vie. Une belle promesse. Il n'en est pas ainsi des méchants, je vous épargne la suite, évidemment. Ce que je fais, c'est des extraits de psaume que je vous partage. Le psaume 5, prête l'oreille à mes paroles au éternel, écoute mes gémissements. Ah, tu sais, quand tu ne files pas, là, mais il y en a d'autres dans la Bible qui ne filaient pas. Puis des fois, ça peut être bon de savoir, ah, OK, il y en a d'autres qui ont passé à travers des épreuves comme moi. Oui, c'est important que tu saches qu'ils te comprennent. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, on l'avait appris Liette et moi dans un champ à l'église de Rosemont il y a quoi? 32, 33 ans. On l'a appris un dimanche matin. Quelqu'un est venu en avant et nous a enseigné ce petit bout de psaume-là. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi. Puis Liette et moi, on s'en souvient. On l'a chanté cette semaine quand j'y partageais mon message. On l'a chanté ensemble. On s'en souvenait par cœur. On l'avait chanté il y a 32, 33 ans, en tout cas, ce cantique-là qui a été improvisé. Il n'y a même pas d'un recueil de cantique. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi. L'importance de commencer la journée du bon pied avec le Seigneur. On le voit dans les psaumes. Psaume 13, une raison pour chanter ses louanges. J'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'éternel car il m'a fait du bien. Puis oui, Michel, j'ai mis une image de votre enfant. Je ne peux pas m'empêcher. Écoute, Michel, pouvais-tu parler des psaumes sans mettre une photo de Jimmy et Sébastien? Je suis désolé, Michel, mais je n'ai pas demandé de droit d'auteur, mais en tout cas, j'espère que tu me comprends. Parce que Jimmy, ce n'est pas toujours, mais il est une source d'édification pour des milliers et des milliers de personnes. Et on l'a vu, il y a un lien avec la plénitude de l'esprit. Le fruit de son ministère, ce n'est pas rien. Ce n'est pas juste un talent qu'il a Jimmy, c'est une intelligence. L'intelligence musicale qui met au service du Seigneur. Le psaume 14 nous parle de l'universalité du péché. Comme je vous ai dit, les psaumes abordent plein de sujets. C'est un des sujets qui est abordé dans les psaumes. Tu veux convaincre quelqu'un qui lit la parole de comprendre que devant Dieu, tout le monde a besoin d'être sauvé? Psaume 14. L'insensé dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Le psaume 14 nous révèle cette vérité-là tellement importante qu'on utilise évidemment en évangélisation. Tu n'as pas le choix d'en parler. Si tu parles du salut, c'est parce que tu parles aussi de la réalité que la personne ne peut pas se sauver par elle-même. Le psaume 17 nous dit « Pourquoi prier, éternel écoute, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie, ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche, je t'invoque car tu m'exhaustes au Dieu. » Moi, si quelqu'un me demande « Sylvain, pourquoi tu pries? » La réponse, elle est là. Ce n'est pas juste parce que le Seigneur me dit de prier dans sa parole, c'est parce que Dieu me répond. Puis ça fait 35 ans que je prie Dieu et que Dieu me répond. Est-ce qu'il répond toujours? Est-ce qu'il répond toujours à ce que je veux comme je le veux? La réponse, c'est non! Pourquoi? Parce que c'est un bon papa. Puis il me connaît. Puis il sait que ce n'est pas toutes mes prières. qui sont toujours selon sa volonté. Alors, comme n'importe quel bon papa, c'est normal qu'il ne m'exhauste pas toujours selon ce que je demande. Mais tôt ou tard, il m'exhauste. Je comprends la réponse à ma prière. Incline vers moi ton oreille. Écoute ma parole. Psaume 17. Psaume 19, intéressant, sur les œuvres de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Si votre âme est abattue à matin, je vous le dis, je vous encourage à lire les Écritures, lire les psaumes. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Il n'y a pas grand-chose qui restaure notre âme. Peu importe que vous allez manger au restaurant à midi ou chez vous, ça ne va pas restaurer votre âme. Ça va restaurer votre corps. Mais l'âme, qu'est-ce qui peut nourrir une âme? Le témoignage de l'Éternel est véritable et le rençage l'ignorant. Tu lis la parole de Dieu et tu n'es plus ignorant parce que tu apprends à connaître le Créateur de l'univers. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Ça fait du bien au cœur de lire les Écritures. Les commandements de l'Éternel sont purs et éclairent les yeux. Ça, c'est juste un exemple que je vous donne parce qu'évidemment, l'Opsaume continue. L'Opsaume 19. Ça, c'est intéressant. L'Opsaume 22, écoutez, il est appelé et il était appelé le cinquième évangile. Il était appelé le cinquième évangile. Il fait tellement référence à Jésus et à son sacrifice qu'il était vraiment considéré parmi les croyants des autres époques comme le cinquième évangile dans l'Ancien Testament. L'Opsaume 22. Très riche. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient se moquent de moi. recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera et le délivrera puisqu'il l'aime. Tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Wow! Psaume 22. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Tu veux voir des prophéties sur Jésus où juste le Psaume 22 puis prends le temps de le lire une fois ou deux aujourd'hui, tu vas capoter parce que tu vas te rendre compte que c'est un psaume qui est directement, littéralement, ce qui s'est passé dans le sacrifice de Jésus. Cinquième évangile. On l'a chanté tout à l'heure l'Opsaume 23, le bon berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme encore une fois. Tu veux restaurer ton âme, c'est l'Éternel qui va le faire. Ce n'est pas un psychologue qui va le faire. Il va peut-être t'aider, mais ultimement, il faut aller à celui qui nous a créés. C'est lui qui peut nous faire le plus de bien dans notre âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et la vie chrétienne, c'est tous les jours de la vie. Ce n'est pas juste le dimanche matin. Voyons donc, comment je pourrais dans ma vie quotidienne dire, tiens, je vais manger une fois par semaine, mais un gros buffet, puis après ça, je vais jeûner les six autres jours et trois quarts. Oublie ça, je vais mourir. Pas capable. Il faut manger à tous les jours. C'est connu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, nous disent les Écritures, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Psaume 25, toujours un extrait. Et ça, c'est intéressant. Des fois, on se sent mal. Pourquoi? Parce qu'on a péché. On a passé à côté du but. Et ça dit, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté au Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. C'est à cause de ton nom au Éternel que tu pardonneras mon iniquité car elle est grande. Et l'auteur du psaume 25 avait compris que ce n'est pas par mes mérites que Dieu va me pardonner. C'est à cause de son amour. Point à la ligne. Sa grâce. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Combien on a besoin de savoir ça. Combien dans notre vie on arrive à des moments où on se dit je ne sais pas où aller, je ne sais pas quelle décision prendre, je ne sais pas quoi faire dans ma vie. J'ai une décision à prendre. Tu l'as ici. Le psalmiste il s'appuyait sur le Seigneur. Le psaume 34 « J'ai cherché l'Éternel il m'a répondu il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Il y en a des gens qui vivent des moments très très pénibles où ils se sentent effrayés justement face aux épreuves de la vie. Quand un malheureux crie l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Ça là. Je me souviens d'avoir vécu j'étais en train de faire du camping dans le bois puis il y avait des animaux sauvages puis j'avais ce psaume-là en tête. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Évidemment il ne m'est rien arrivé sinon je ne serais pas là. « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon heureux l'homme la femme qui cherche en lui son refuge craignez l'Éternel vous ses saints car rien encore une fois rien ne manque à ceux qui le craignent. » C'est ça les belles promesses qu'on a dans les psaumes. « Bénédiction de Dieu » le psaume 37 « Fais de l'Éternel tes délices » Évidemment c'est important de le définir qu'est-ce que ça veut dire faire de l'Éternel ses délices et il te donnera ce que ton cœur désire recommande ton sort à l'Éternel mets en lui ta confiance et il agira garde le silence devant l'Éternel et espère en lui l'Éternel a fermé les pas de l'homme il prend plaisir à sa voix on l'a chanté tout à l'heure vous vous en souvenez ? S'il tombe il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main quand tu réalises que tu as chanté le psaume 37 le psaume 37 tu n'as plus besoin de te casser la tête il est mémorisé il est là extrait du psaume 51 un psaume de repentance ô Dieu aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde efface mes transgressions lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions mon péché est constamment devant moi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux lave-moi et je serai plus blanc que la neige efface toutes mes iniquités ô Dieu crée en moi un cœur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé ne me rejette pas loin de ta face ne me retire pas ton Saint-Esprit rends-moi la joie de ton salut juste le psaume 51 quand tu te sens misérable parce que tu réalises que tu es pécheur tes pécheresses tu lis ce psaume-là c'est tellement encourageant de voir qu'il y a quelqu'un qui a passé par là puis il a compris comment s'en sortir psaume 78 sur l'importance d'enseigner la parole à nos enfants mon peuple écoute mes instructions prête l'oreille aux paroles de ma bouche ce que nous avons entendu ce que nous savons ce que nos pères nous ont raconté nous le cacherons point à leurs enfants nous dirons à la génération future les louanges de l'éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés il a mis une loi en Israël il ordonna à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elles soient connues de la génération future des enfants qui naîtraient et que devenus grands ils en parlent à leurs enfants ça c'est la raison pour laquelle on partage la bible à nos enfants et nos enfants grandissent pour qu'ils le partagent à leurs enfants un jour et etc c'est biblique c'est dans les psaumes afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance qu'ils n'oublient pas les oeuvres de Dieu et qu'ils observent et qu'ils observent ces commandements psaume 115 quelques extraits non pas à nous éternel non pas à nous mais à ton nom à ton nom donne gloire pour ton amour en tout cas si vous ne le savez pas c'est un cantique à cause de ta bonté à cause de ta fidélité notre Dieu est au ciel il fait tout ce qu'il veut c'est tellement important de le réaliser ça c'est lui qui est souverain c'est lui qui est souverain l'éternel se souvient de nous il bénira c'est un passage où il répète il bénira plusieurs fois il bénira il bénira ceux qui craignent l'éternel soyez bénis par l'éternel nous bénirons l'éternel dès maintenant à jamais et là j'ai écrit dans cette petite bulle là béni soit Dieu qui bénit c'est un psaume qui parle de bénédiction mais autant nous on peut bénir Dieu et Dieu nous bénit également c'est vraiment un retour psaume 119-105 c'est un des premiers passages que j'ai appris un chant également ta parole est une lampe à mes pieds ça ça vient du psaume 119 verset 105 et une lumière sur mon sentier on va s'arrêter là j'ai pas terminé mon message mais je vais vous laisser pour la suite peut-être je ferai comme j'ai fait il y a trois semaines en tout cas le mercredi j'avais repris donc mercredi je pourrais vous montrer j'ai quelques il me reste peut-être trois passages des psaumes que j'ai mis également dans mon message donc des passages qui nous rappellent à quel point ce livre est important comme tous les livres des écritures prions seigneur merci pour ces psaumes merci pour ta parole merci parce que elle nous fait du bien et ces psaumes seigneur c'est vraiment comme un festin c'est vraiment comme un buffet de luxe vraiment je le crois seigneur parce que quand je les lis ça me fait tellement du bien ça me nourrit ça nourrit mon âme ça m'élève en toi ça me rassure ça me réconforte wow la liste est longue seigneur merci pour ta parole merci de nous donner la liberté de l'avoir de pouvoir la lire quand on veut seigneur de l'avoir avec nous de pouvoir l'écouter de pouvoir la méditer c'est dans le précieux nom de Jésus que je te prie Amen 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 Amen